Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chers amis, très heureux de travailler avec vous aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel qui vous est présenté par votre chaîne YouTube Maro Photographie si vous avez des questions, vous pouvez me les poser que ce soit au niveau de ma page Facebook que ce soit aussi au niveau du commentaire d'un de mes vidéos que ce soit concernant la photographie ou la post-production Photoshop ou Camera Raw maintenant, j'ai reçu une question d'un ami il m'a posé la question de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le HDR le High Dynamic Range mais avant tout on va commencer par expliquer un peu comment l'appareil photo fonctionne l'appareil photo, il a besoin de lumière pour que son capteur soit excité l'appareil photo dans une situation d'on est d'éclairage il a besoin de fixer un 3 3 paramètres à savoir la vitesse d'obturation l'ouverture du diaphragme ainsi que l'ISO ces paramètres là pour une scène pour un endroit ils sont variables mais leur produit il est fixe c'est pour ça que c'est pour ça que si vous êtes par exemple dans le mode propriété à l'ouverture et si vous prenez une ouverture de f3.5 ou f11 vous allez voir la même image vers la fin la même exposition et vous allez avoir une image identique ça veut dire que le produit des trois facteurs il est le même même si que si vous avez changé les paramètres de l'ouverture la vitesse d'obturation et l'ISO vont changer pour essayer de compenser la perte de lumière qui engendrait peut-être par exemple la diminution de l'ouverture mais l'appareil photo les nouveaux appareils photo et l'imagerie numérique ne peut pas voir une grande gamme dynamique et quand on dit gamme dynamique ça veut dire dynamic range et ça veut dire la différence entre les parties qui sont sombres et les parties qui sont éclairées et vraiment cette théorie est un peu difficile à expliquer si vous prenez par exemple une scène et que vous la photographiez avec votre appareil photo l'étendue d'éclairage que peut capter votre appareil photo ne va pas dépasser 5 degrés d'exposition 5 stops of light cette différence là elle est due à la technologie utilisée dans les appareils photo par exemple l'oeil humain il peut voir jusqu'à 20 degrés d'exposition je vous donne un exemple si vous êtes dans une chambre elle est sombre et cette chambre elle a une fenêtre cette fenêtre là on peut voir l'extérieur l'extérieur il y a des arbres il y a le soleil il y a vraiment une grande quantité de lumière maintenant vous comme étant un humain avec votre oeil vous pouvez voir le détail que ce soit à l'intérieur que ce soit à l'extérieur vous pouvez voir du détail à l'intérieur et à l'extérieur pourquoi ? parce que c'est votre oeil humain elle est créée comme ça Dieu nous a créé comme ça on peut voir du détail dans les parties qui sont sombres et dans la partie qui sont éclairées vous avez aimé le paysage ou peut-être votre ami il est assis à côté de la fenêtre et vous voulez prendre une photo de lui si vous voulez montrer le paysage qui se trouve à l'extérieur vous allez taper à votre téléphone portable vous l'avez tapé à l'extérieur pour pouvoir faire une lecture de l'exposition bien évidemment votre appareil photo va faire la lecture votre téléphone portable va vers la lecture et va exposer pour l'extérieur quand vous allez prendre la photo vous allez faire comme ça et vous allez voir que votre personne qui était assise dans la chambre elle est totalement sombre elle n'apparaît pas pourquoi ? parce que l'appareil photo ou votre téléphone portable a diminué a rendu l'image sous-exposée pour pouvoir exposer l'extérieur dans le cas inverse si vous n'avez pas compris quelque chose essayez de voir la vidéo plusieurs fois dans le cas inverse si vous voulez prendre une photo et vous avez tapé sur le visage de votre personnage qui est assis à l'intérieur et vous allez voir après ça la photo vous allez trouver que l'extérieur il est totalement surexposé pourquoi ? parce que l'appareil photo est là essayé de faire une lecture de l'intérieur et vu que l'extérieur était très 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 éclairé on peut voir sur l'image que c'est totalement blanc ça y est blanc surexposé et nos appareils photo même les réflexes ils ont une limitation ça veut dire comme j'ai déjà dit ils ne peuvent prendre que 5 degrés d'exposition 5 stops of light donc ils ont une gamme dynamique qui est assez étroite pour essayer d'élargir cette gamme dynamique cette gamme d'exposition pour pouvoir l'élargir les photographes ils ont pensé à une astuce ça veut dire le high dynamic range et on va essayer de rendre la gamme dynamique grande high dynamic range il faut agrandir rendre plus grande élargir la gamme dynamique d'exposition à la gamme dynamique il faut l'élargir comme ça dans une photo la différence entre les parties qui sont sombres et les parties qui sont éclairées soit grande et de cette manière là on peut voir du détail dans les parties sombres et dans les parties éclairées comment faire ? alors l'appareil photo il ne va prendre que 5 imaginez avec moi c'est ça 5 par exemple ce stylo c'est 5 ça c'est 5 degrés d'exposition alors dans ces 5 degrés d'exposition moi je peux voir qu'un peu de détail au niveau des parties qui sont moyennement exposées de ma scène alors si je veux agrandir je vais essayer de prendre les 5 qui se trouvent derrière les 5 qui se trouvent au milieu et les 5 qui se trouvent en avant de cette manière là je vais demander à mon appareil photo de prendre 3 images 2 images minimum mais dans la plupart des cas on prend 3 images la première image c'est une image qui est sous-exposée pour pouvoir faites attention avec moi pour pouvoir garder du détail dans le ciel par exemple par exemple je prends une image d'un paysage elle va prendre 3 images la première image c'est une image sous-exposée pour pouvoir prendre du détail dans le ciel parce que il y a beaucoup de lumière elle va prendre une deuxième image qui est moyennement exposée normale pour les parties moyennement exposées les parties grises et la troisième image ça va être une image sur-exposée et cette troisième image va comporter du détail dans la terre dans la terre d'un autre paysage donc c'est ça la base du High Dynamic Range la cause c'est parce que l'appareil photo n'a pas un étendu dynamique une grande gamme dynamique qui peut capter mais nous on essaie de truquer de truquer la chose ou le truc et le truc ça veut dire on prend une image qui est sous-exposée moyennement exposée sur-exposée pour pouvoir capter du détail dans les différentes parties dans les différentes parties d'autres scènes même si ils ont une différence d'exposition qui est assez grande donc j'espère que vous avez compris un chose maintenant nous allons passer sur le pc nous allons voir sous photoshop comment peut-on prendre trois images à l'aide de notre appareil photo et comment peut-on les fusionner tous les trois pour pouvoir arriver vers la fin à une image qui est HDR ici j'ouvre la parenthèse et je vous dis ne faites pas trop HDR si vous avez une image ne ne poussez pas trop l'effet parce que ça ne fait pas réaliste du tout et le but de la photographie c'est de montrer au spectateur quelque chose de réaliste quelque chose où son oeil va se sentir à l'aise il ne faut pas aussi booster la chose parce que l'oeil ça va lui piquer les yeux juste un petit peu HDR moins par exemple deux stops ou trois stops plus deux ou trois stops stop of light sur votre appareil photo sur votre appareil photo il y a une option qui s'appelle bracket in le bracket in ça veut dire je dis à mon appareil photo de prendre trois expositions la première moyennement exposée la deuxième sous-exposée et moi je règle sous-exposée de un degré d'exposition ou deux ou trois moi je lui dis et une troisième image qui est surexposée et moi je lui dis est-ce que je veux que ce soit surexposée de deux degrés d'exposition ou trois et tout ça c'est en fonction de la quantité de lumière que j'ai imaginez exactement que je suis à midi ça veut dire que le ciel il est surexposé et la terre il n'y a pas beaucoup de lumière mais à ce moment là je vais dire de revenir en arrière de par exemple deux degrés d'exposition deux stops of light revenir en arrière avec deux degrés comme ça je vais pouvoir prendre du détail dans le si je reviens ça veut dire que l'image va être sous-exposée pour essayer de prendre du détail dans le ciel sous-exposé dans le ciel sur-exposé dans les parties sombres et maintenant nous allons passer sur PC j'espère que vous avez compris un peu j'espère parce que moi vraiment ça me cause des problèmes tout ça moi aussi j'assimile pas bien le truc sur PC chers amis nous sommes maintenant de retour sur Photoshop pour essayer de voir comment nous allons fusionner les trois images pour essayer vers la fin d'avoir une image HDR dans un premier temps l'exemple que je vous ai choisi pour essayer de voir l'exemple c'est ces trois images là qu'on peut constater cette image elle est moyennement exposée comment peut-on savoir si on vient ici aux métadonnées on va voir ici qu'il n'y a rien si on se déplace vers l'image qui est sous-exposée on va voir qu'il y a ici un moins et l'autre ici il y a un plus ça veut dire que c'est exposé de plus de one step of light ça veut dire un degré de lumière si on voit les trois images je les sélectionne toutes et je fais ctrl B donc ici l'image moyennement exposée celle-là elle est sous-exposée et celle-là elle est surexposée dans l'image qui est sous-exposée on peut voir du détail qui se trouve au niveau du ciel dans l'image qui est sous-exposée on peut voir du détail qui se trouve ici dans la terre les arbres ici et ici et tout ce détail-là alors comment on fait je vous ai dit tout à l'heure qu'on fait avec l'option bracketing et on demande à l'appareil photo de prendre trois expositions une sous-exposée et une surexposée nous allons les sélectionner tous les trois et on va venir ici vers outils photoshop et fusion hdr pro juste je voulais vous dire une toute petite chose c'est que si vous voyez ici que j'ai pris ces images-là en format jpeg je vous encourage toujours si vous avez des cartes mémoire supplémentaires des cartes mémoire 8 gigas je vous demande seulement de prendre des images en format raw en format brut parce que ça va vous permettre d'avoir plus d'informations et vos images vers la fin vont être mieux alors je reviens ici vers photoshop ici l'interface du fusion hdr pro est ouverte ici je peux voir les trois images ici le zoom si votre pc il peut supporter le 32 bits vous pouvez aller avec 32 bits moi mon pc il supporte que le 16 je vais cliquer ici sur 16 et je vais faire ok maintenant qu'on peut constater photoshop nous ouvre ici une fenêtre sur laquelle on voit notre image notre image qui est composée de trois images on vient ici vers fichier enregistrer sous on va pas apporter des modifications à cette image là parce que toujours le processus c'est de passer toujours par camera raw après par photoshop toujours camera raw parce qu'il nous permet de faire des ajustements qui sont globales ajuster les parties qui sont sombres ajuster les parties qui sont éclairées un contraste général de la clarté générale etc donc l'idée ici c'est d'utiliser cette photo là au niveau de camera raw mais toujours en ayant cette possibilité de garder toutes les informations que comporte cette image là donc on va venir ici vers fichier enregistrer sous et nous allons choisir le formatif parce que c'est un format qui nous permet de rassembler toutes les informations des trois images précédentes mais aussi qui peut être facilement manipulée sous camera raw si on revient ici vers bridge nous allons trouver notre image qui est ici si on essaie de regarder sa taille c'est 75 méga octets donc c'est un fichier volumineux en comparaison avec le jpeg c'est 2 méga alors je sélectionne mon image ici je fais ctrl r pour aller dans camera raw une fois ici sous camera raw je vais commencer à porter mes achetements de base je vais dans un premier temps venir ici vers le temps clair et les rendre un peu sombres pour avoir un peu du détail bien ici dans le ciel venir vers le temps foncé les rendre un peu clairs pour avoir du détail aussi au niveau de ici très bien venir ici vers le noir le diminuer un peu pour avoir plus de noir comme ça pas trop juste comme ça le blanc aussi l'augmenter augmenter un peu l'exposition on essaie de faire des ajustements de base pour arriver à un résultat souhaitable venir ajouter peut-être comme vous pouvez constater c'est une faute de la lentille elle n'est pas c'est une lentille qui est normale c'est pas une lentille qui est très chère alors on a un problème de vignettage on peut le corriger ici si on aille vers la correction de l'objectif et venir ici vers la quantité du vignettage et l'augmenter vers la droite comme ça il n'y aura pas de vignettage très très bien et on clique sur terminer si on sélectionne toutes les images et on fait contrôle B on peut voir un aperçu de toutes les images ici moyennement exposé sous-exposé sur-exposé ici le résultat final comme vous pouvez constater c'est du HDR donc les deux images vers la fin pour faire une comparaison si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser ça me ferait plaisir de vous répondre allez ciao ciao au revoir c'est parti